bonjour les utilisateurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo un peu spéciale je voulais vous parler de 12 livres que j'ai lu l'année passée c'est juste ce livre comme ça l'international gay d'Audrey lanka au nouveau roman romantique d'Hugo Romand voilà il y a 12 livres bon je crois qu'il m'a manque d'eux ici voilà la collection complète voilà je voulais vous parler un tout petit peu parce qu'on ne les a pas je n'ai pas trop entendu sur aucune des chaînes du coup je vais vous les montrer un par un bon ils sont pas dans l'or ça c'est le 6 ça c'est le le 7 ça c'est le 8 le 9 le 10 le 1 le 2 le 3 le 4 et le 5 j'ai le 11 et 12 ailleurs qui sont pas mis ensemble c'est bizarre mais c'est comme ça et du coup je voulais vous lui parler de ce cette série du coup pour commencer c'est un homme qui a une société pour rencontrer des personnes qui voudraient de l'aide pour aider dans sa société enfin pour de l'aide de la société pour pour aider des j'ai oublié mais il y a une star qui est en panne d'inspiration il y a enfin elle veut plus tourner de films du coup il va aller pour donner un coup de main et dans le tome 1 je vais parler juste plus du tome 1 que des autres voilà le tome 1 et du coup sans première découvrez le premier youp d'agent l'agent de coaching donc vous ne vous ne pourrez plus vous passer faites les connaissances de par coeur c'est par coeur et de ses compagnons oui il ya des frais enfin des des gens avec lui dans sa société qui dit comme des frères voilà c'est une belle petite famille très unis et toujours là pour l'un ou pour l'autre du coup la première mission de l'agent un international gay se déroule à paris dans l'univer dans l'universaire du parfum nos trois héros ils sont trois trois héros débarque dans la capitale enfin de devenir à l'aide de sophie jeune héroïne d'un gros société de marketing parker love mac enfin ça c'est les noms leur force à leur composé pour nous mettre en sécurité ouais ouais ça va en fait il doit faire il doit l'aider à sécuriser son site internet si j'ai bien parce que ça fait un moment que je les ai lu son site internet et de sophie pour qu'elle soit en sécurité qu'on vienne pas la pirater et bien sûr comme toujours dans ses petits livres romances mais comme toujours il tombe amoureux de la belle sophie qui se promet de se revoir et tout bazar mais comme il reste plus ou moins un mois c'est toujours un mois plus ou moins enfin ça dépend des fois c'est trois semaines des fois quinze jours ça dépend comment le livre se déroule en fait voilà et après il va faire plusieurs missions bien sûr dans une mission il va tomber amoureuse d'une jeune femme je sais plus son nom je sais que je lis le tome bien sûr là elle s'appelle et s'appelle et s'appelle sky sky skype c'est dans le 2 voilà elle est en panne c'est oui elle c'est une star mondiale qui ne veut plus jouer sur les scènes parce qu'elle n'est pas reconnue elle n'est pas en fait elle voulait jouer des scènes que elle voulait faire enfin qu'elle le préférait faire mais à la longue son agent lui dit de faire ça 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 et du coup ça ne lui plaît beaucoup plus du coup on envoie par coeur pour la lui donner un coup de main la relooker la sortir de chez elle du coup mais comme c'est une star à chaque fois qu'elle sort bel le monde groupe faire photo et voyez ce que je veux dire quoi quand on est une star et du coup lui va lui montrer comment sortir sans se faire repérer aller au resto sans se faire repérer tout de plein de choses et bien sûr ben c'est celle qui tombe amoureux voilà comme d'habitude c'est un petit mois c'est des petits livres facile à lire ça va vite on écrit en plus c'est pas écrit comme ceci et du coup ben bien sûr ben comme toujours il promet de la revoir est ce qu'il va la revoir on ne le verra pas ça c'est à vous de voir si vous lisez mais c'est une super une super moi j'ai adoré cette lecture je les ai enchaîné ça pas suivi ça pas traîné j'ai adoré c'est un peu comme les autres que j'avais déjà lu je sais pas si vous avez fait une vidéo de ceux là mais si je pense je les sortirai une fois et j'en ferai une si ils sont pas si j'ai pas déjà sur la chaîne et voilà du coup il va il va y avoir une enquête oui je il va y avoir plein de petits trucs une romance amoureux mais plein d'autres choses qui fabuleux de sa société des problèmes de la scarla ce qu'elle est scarle enfin c'est un nom bizarre de cette jeune femme aussi dans tout le le reste du lit des livres il ya vraiment une histoire d'amour et de ce qui va se passer autour de sa carrière à tout à tous les deux j'ai adoré c'est comment dire à des tifs puisque dès que je finissais la fin d'un je voulais continuer souvent je lisais très tard pour les finir plus vite possible je crois que j'ai j'ai défini avant moi enfin mi décembre j'ai fini le dernier mi décembre pour vous dire que ça pas ça fait déjà un moment quoi et du coup voilà il va se passer plein de choses je sais pas comment vous expliquer pour pas se peler mais il va voir il va voir des lettres de de menace elle aussi et il va voir une enquête et elle a toujours deux gardes du corps qui sont avec elle qui sont un couple de gardes du corps qui est aussi dans l'histoire qui est qui met un peu en avant c'est vraiment beau c'est j'ai pas j'ai pas les mots pour vous expliquer tout ça sans vous spoiler c'est ça le truc c'est j'ai adoré franchement c'est un livre que vous devez lire sauf que je n'aime pas trop ces livres parce qu'on voit les traces de doigts je sais pas si vous allez voir mais sur le noir là il ya des traces de doigts voilà franchement si vous vous avez l'occasion lisez les c'est un une belle romance moyenne romance mais il ya une histoire avec et c'est ça que j'aime bien parce qu'il ya une histoire assez creepy qui ont envie de chaque fois la fin du livre est un truc qui oh merde j'ai pas l'autre livre et enfin moi j'ai eu de la chance j'ai acheté tous en même temps parce que je savais que j'allais adorer parce que j'avais lu déjà la l'autre série c'est avec une femme avec des femmes c'est une femme oui c'est une femme que j'ai adoré aussi et je me dis bah je vais les prendre et du coup j'ai commencé et j'ai pu lâcher les livres je crois que je sais plus j'ai pas mis longtemps à les lire quelques mois quand même mais ça a été assez vite assez j'avais envie de les manger tout le temps tant que j'avais une minute j'avais envie de aller hop 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 et je me vais arrêter je râlais parce que c'était un moment où il y avait un suspense où il y avait un truc qui se passait et ça me faisait râler plus qu'autre chose franchement c'est c'est vraiment beau et puis c'est toujours dans des pays d'autres pays comme ils voyagent ils voyagent beaucoup donc ben du coup le premier c'est paris là c'est new york je sais plus après il ya milan il ya san francisco il ya je crois qu'il ya chicago il ya monte carlo berlin londres c'est super moi j'ai adoré j'ai adoré les histoires pour ceux qui aiment bien un peu enfin il ya de la romance ça c'est sûr mais qui aiment bien aussi avec les histoires à l'intérieur mais franchement j'ai j'ai adoré je sais pas comment vous en parler d'autres beaucoup mais pas trop pour pas vous spoiler c'est vrai que voilà il ya toujours quelque chose de chaque pays un truc qui se passe qui tu fais que ça ça remet du niveau tu dis le même c'est quoi le mois prochain qui va ce qu'il va se passer mais c'est vraiment vraiment bon il ya un truc aussi dans un mois où ils vont dans une je vous dis pas lequel dans une société pour donner de l'aide et en fait il se passe qu'il ya il ya une folle dans le dans le lot et qui tire sur certains je dirais pas qui c'est quoi qu'est ce qui s'est passé mais voilà pour pas vous déjà je spoil un petit peu mais voilà quoi puis à l'histoire avec ses parents à lui qu'on voit aussi dedans qui a un petit truc qui se passe aussi c'est vraiment une famille le papa mais ça c'est le début il tient un bar un bar où les trois se réunissent pour faire leurs réunions où ils parlent de leur journée qui quand ils ont un voyage qui est préparé pour partir dans l'autre pays c'est là bas qu'ils vont et qui s'explique qu'ils parlent de liste dans comment dire de du contrat comment ils vont ils vont faire et alors il y en a qui est lui il parle beaucoup c'est plutôt du je sais pas comment dire influenceurs comme ça en parlant il y en a qui est photographe et l'autre il est enfin il aime bien de relooker les les gens du coup en e3 ils se complètent vraiment bien ils font des séances photo c'est assez super j'ai adoré à vous dites moi en commentaire si vous les avez lu et si vous les avez pas lu allez-y n'hésitez pas franchement ça vaut le coup c'est 12 livres c'est vrai c'est beaucoup de livres à lire mais c'est 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 super mais super super adorable une belle histoire j'ai adoré voilà allez lire ces livres là les plus beaux c'est un franchement c'est mon deuxième coup de coeur de l'année parce que j'avais lu les autres sont j'ai adoré mais j'ai adoré bon moi sur ce j'arrête de blablater laissez moi un commentaire si vous les avez lu ou si vous allez compter les lire n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous abonner avec la petite cloche et de me laisser un commentaire en barre d'infos je vous réponds et si vous ceux qui ont envie de m'aider à la chaîne pour m'acheter d'autres livres pour partager avec vous sur la chaîne ou améliorer mon setup il ya le lien utip dans la barre d'infos allez regarder quelques petites pubs qui vous coûte rien à vous juste quelques temps ça dure deux minutes je pense deux secondes la petite pub et moi ça me gagne quelques centimes et je peux avancer dans mes vidéos du coup je vous dis à bientôt et à la prochaine et que si vous regardez la journée ou en soirée cette journée se passe bien ou votre soirée se passe bien bisous tout le monde bye bye